Philippe Perard, bonjour. Bonjour. Directeur général délégué des opticiens Atoll, vous allez bien ? Tout à fait. Bon, le gouvernement veut plafonner un décret, par décret, le remboursement des frais d'optique par les complémentaires santé, par les mutuelles. Il s'agit bien des mutuelles. L'objectif, faire baisser les prix des lunettes et des lentilles. Alors, en regardant ce que prévoit le projet de décret, le décret fixerait un montant maximum pour le remboursement des verres. Ce montant serait dégressif. Pour des verres simples, 350 euros maximum l'année prochaine, 200 euros en 2018. Pour les verres complexes, prise en charge, 600 euros maximum en 2015, 400 euros maximum en 2018. Et les montures, ça resterait fixé à 100 euros. Votre commentaire, Philippe Perard ? Écoutez, je suis abasourdi. Je suis abasourdi parce que, si vous voulez, c'est la fin de l'industrie française dans ce secteur d'activité. Il est évident qu'on nous impose, que ce soit à nous d'ailleurs comme aux complémentaires santé, un bon nombre d'entre elles sont elles aussi stupéfaites de la rapidité et de la non-concertation, une fois encore, sur ce sujet. Et surtout, ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois qui sont hypothéqués d'une façon extrêmement rapide. Je rappelle qu'il est impossible aujourd'hui d'avoir une lunette made in France pour à peine 100 euros. C'est un petit peu comme si les allemands d'un côté commençaient à dire que toutes les voitures de grosses cylindrées sont interdites ou on les surtaxe. Oui, mais Philippe Perard, c'est ce que je ne comprends pas très bien. On va expliquer aux auditeurs. Les montures, remboursement, restez à fixer à 100 euros. Mais il n'y a pas que les montures dans des lunettes. Il y a les verres aussi. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on interdit à nos concitoyens, finalement, ceux qui veulent avoir un reste à charge zéro, d'avoir accès aux nouvelles technologies. C'est la mise en place d'une privatisation de la sécurité sociale. Ça, le gouvernement devrait mieux le dire d'une façon ouverte, au moins ce serait clair. Et surtout, c'est la mise en place d'une sécurité sociale, si j'ose dire, à deux vitesses. – Mais c'est-à-dire que, Philippe Perard… – C'est un gouvernement socialiste qui met en place des mesures qui vont défavoriser ceux qui ont le moins de pouvoir d'achat. – Mais quand même, Philippe Perard, 100 euros remboursés, les montures remboursées, jusqu'à 600 euros l'année prochaine pour des verres complexes, ça fait une paire de lunettes à 700 euros. C'est une paire de lunettes à 700 euros, c'est pas mal, non ? Remboursé, je ne sais pas, moi, comment ça coûte une paire de lunettes ? – Avec des verres complexes ? – Avec des verres… Alors là aussi, si vous voulez, ce qui est assez aberrant, c'est qu'on n'a pas fait appel à nous autres, les professionnels, qu'est-ce que c'est qu'un verre complexe, qu'est-ce que c'est qu'un verre, comment dirais-je, simple ? C'est une notion qui n'existe pas, nous, dans l'optique physiologique. Donc ça ne veut pas dire que les verres complexes sont forcément des verres progressifs ou que les verres unifocaux sont forcément des verres simples. Donc déjà, il y a une aberration supplémentaire. – Mettons les verres les plus compliqués, les plus complexes. Allez, 700 euros la paire de lunettes, c'est cher quand même déjà, non ? – Ce qu'il faut voir, Jean-Jacques Bourdin, c'est plutôt l'économie générale et où on en arrive en 2018. C'est-à-dire, en fait, le plafond, il serait de 500 euros. – Voilà, 500 euros en 2018, oui. – Et là, malheureusement, on n'arrive pas à fournir, ça c'est clair, des produits français. Ça veut dire qu'on emmène à la casse la dizaine de milliers d'emplois industriels qu'on a en France. Et quand on sait qu'un emploi industriel, c'est grosso modo 4 emplois au total, ça veut dire que c'est des dizaines de milliers d'emplois qu'on est en train de mettre à la casse, sans pour autant assurer le bien-voir à nos concitoyens. – Alors Philippe Perard, quelle solution pour faire baisser le prix des lunettes ? – Aujourd'hui, si vous voulez, que les complémentaires santé puissent mettre en place des réseaux leur permettant de négocier les prix avec les professionnels, c'est une chose qui a été votée et qui peut, pour un certain nombre de nos concitoyens, leur permettre d'avoir des équipements à des prix, effectivement, assez accessibles. Mais décréter, c'est ça qui est unique, décréter maintenant qu'il va y avoir des plafonds et qu'on interdit, si j'ose dire, aux gens d'acheter les produits qu'ils le souhaitent, c'est ça qui est quand même extrêmement... c'est aberrant. – S'ils veulent acheter le produit qu'ils souhaitent, ils devront payer de leur poche. – Non seulement ils devront payer de leur poche, si vous voulez, mais on va avoir une paupérisation de la proposition produit, tout simplement, dans la mesure où les opticiens ne pourront plus vendre, entre guillemets, des produits avec un petit peu de valeur ajoutée, forcément, ils n'en offriront plus. C'est-à-dire qu'on est en train de tirer vers le bas, aujourd'hui, un système qui permet à nos concitoyens, il faut quand même le rappeler, d'avoir parmi les équipements les plus sophistiqués et les plus, je dirais, techniques qui soient. On a des verres, je dirais, notamment avec, effectivement, que ce soit les fabricants Essilor ou Zeiss qui sont implantés sur le sol français, on a des verres qui sont sophistiqués, qui nous permettent de bien voir, donc d'être plus productifs. Dès lors qu'on va avoir des verres qui vont être tous importés du sud-est asiatique, ça va être aussi des pertes en ligne, parce que quand on y voit moins bien, forcément, on a moins de productivité. Il y a un certain nombre de conséquences collatérales qui n'ont absolument pas été mesurées. Bien. Alors, au ministère de la Santé, on dit que rien n'est encore décidé, mais le décret est préparé. Merci, Philippe Perard. Merci à vous.